Alors c'est le clou de C50, bonjour les derniers invités avec nous de ce plateau, nous allons nous rendre dans le sud Kivu, précisément sur la route nationale numéro 2, oui, l'axe Bukavu, Mwinga Kamituga, en état désastreux, avec quatre ponts qui, allez voir, ben, un véritable souci, les défis du coin sont en plioyant intense pour pouvoir attirer l'attention des décideurs sur, justement, sur la réhabilitation de cet axe, sur la nationale numéro 2, on en parle et vous allez regarder à quoi se ressemblent ces infrastructures routières et surtout ces ouvrages quatre ponts au total. Sur ce plateau, les trois invités, Dieu Donné qui, Basika, c'est ça ? Oui. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Madame Aimée est au milieu, elle s'occupe du genre au niveau de la fondation Moutiki, et puis l'autre Dieu Donné, c'est Bia Ombé. Bia Ombé, ça signifie quoi ? Ça signifie ce qui appartient à Dieu. Ce qui appartient à Dieu. C'est dans quelle langue ? Les magies ? C'est le Kirega. Le Kirega. Le Kilega. Voilà. Voilà, les deux à la fois. Bia Ombé, ce qui appartient, donc vous vous appartenez à Dieu. Effectivement. Ah, c'est notre débat. Alors, vous êtes, vous administrateur, vous administrateur, madame et chargée du genre, au niveau de la TMF, c'est une fondation qui est dans des œuvres caritatives et dans un plaidoyer intense, justement pour cet axe. Mais on va regarder à quoi ça ressemble avant que vous nous preniez la parole. À quoi ça ressemble ? Nous avons réalisé un reportage sur ça. Voilà, Arnold et Jocelyne, nous pourrons suivre ce reportage. ...citoyens établis dans cette partie du pays. Informé de l'état de détérioration très avancé de certains ouvrages, sur la route nationale numéro 2, Aksobuka-Wumwenga-Kamituga, cette organisation caritative engagée dans l'amélioration du social des populations, n'a pas croisé les bras. Ayant dépêché une équipe sur terrain, le constat a mené. À part les émissaires, est apparu pour le moins alarmant. Le pont Moudouboué, situé au point kilomètre Péka 84+, 000 en Chifféry. Débourigny n'est devenu que l'ombre de lui-même et menace de s'écrouler, si bien que camions, voitures, bus et autres motos passent désormais à même les rivières pour rejoindre l'autre rive. Un peu bien avant, la décomposition du pont Moudouboué, situé au point kilomètre Péka 81+, 000, à la limite entre territoire de Walungu et celui de Mouinga, interpelle et rend la vie difficile aux usagers tant conducteurs des piétons. Le pont Zalia, en groupement des Bassi-Kassa, en Chifféry, des Wamouzimou, au point kilomètre Péka 165+, 000, est lui aussi dans un état lamentable. Les véhicules pouvant aller jusqu'à trois jours des manœuvres avant de les franchir. Même son de cloche au pont Loubiala, au point kilomètre 166+, 500, à l'entrée de la ville de Kamitouga, où le calvaire des usagers est indescriptible. Tous les efforts entrepris pour les redresser, n'ayant rien produit de concret. Cet état de choses complique sensiblement la circulation des personnes et de leurs biens dans cette partie de la province du Sud Kivu. Et en avril dernier, la fondation Trésor Moutiki s'est décidée de saisir le gouvernement central de la RDC autour de cette question, sollicitant son implication urgente dans le décaissement des fonds en faveur de la réhabilitation de ces quatre ouvrages avant que les pires n'arrivent. Réléant le défi élaboré pour la circonstance par les experts de la direction de l'Office des routes au Sud Kivu est élevé à un peu plus de 145 000 dollars américains. La correspondance adressée au président, au premier ministre, est bel et bien arrivée à destination avec le chef de l'État en copie, tout comme les présidents de deux chambres du Parlement de la République et les ministres d'État, et en charge respectivement les ITP, le budget et les développements rurals. Alors, c'est compliqué quand même, si on veut un développement, on voit des infrastructures comme ça, des ouvrages comme ça, c'est chaotique. Monsieur Bazica, dites-nous d'abord l'importance de cette route, quel est son impact dans la province ? Bon, je suis vraiment au regret par rapport à l'état de la route que vous voyez là. Et nous le voyons de loin, à plus de 2 000 kilomètres. Mais les gens qui pratiquent cette route-là chaque jour, c'est vraiment catastrophique. Et c'est la vie très difficile que la population est en train de traverser. Et là, on ne sait pas se développer. Je préfère que, cher administrateur Guédonné-Biaoumbé, qu'il en parle un peu par rapport à l'impact. Et moi, je vais parler du plédoyer. Voilà, monsieur Biaoumbé, une route comme ça, la nationale numéro 2, entre deux grandes villes, trois grandes villes, On a Bukavu, on a Mwinga et on a Kamituga. Parle-nous de l'impact de cette route quand même sur le plan de la circulation, de développement, de la circulation marchandise. Merci beaucoup, monsieur Fabien. Je vais commencer mes propos par dire que lorsque plus rien ne va, les yeux ne peuvent qu'être tournés vers l'état. Je pense que lorsque plus rien ne va, les yeux ne peuvent qu'être tournés vers l'état. Parce que c'est l'état qui, en réalité, est celui qui doit donner le plus de moyens possibles. Ce n'est pas la société civile, ce ne sont pas les ONG, mais c'est l'état. Parce que cette route, comme vous l'avez dit, c'est une route nationale. Donc ce n'est pas une route d'intérêt provincial, mais c'est une route nationale. Vous êtes sans ignorer qu'en un certain moment, on a connu des sociétés, des grandes renommées au niveau de notre pays. Je peux citer la Sominki, qui était basée à Kamituga. Et donc il y a peut-être deux décennies, cette route était très praticable. Mais aujourd'hui, vous avez vous-même démontré l'état dans lequel elle se trouve. Et c'est vraiment horrible. Alors en termes d'impact, c'est simple. Il y a deux décennies exactement, le territoire de Mwenga était pratiquement les grainiens de la province du Sud Kivu. Qui est ce garçon de Bukavu ? Qui est ce garçon du Sud Kivu ? Qui ne connaît pas le marché dit de Toubimbi ? Parce qu'à Toubimbi, c'était en fait là où tous les maniocs, tous les différents aliments, les bananes venant du territoire de Mwenga, l'huile de palme qui était exportée jusqu'au Rwanda voisin, tout ça venait du territoire de Mwenga. Qui oublie les riz de Kitutu ? Qui était produit toujours dans le même territoire de Mwenga et qui était acheminé. En moins d'une journée, nous avons grandi, nous tous à Bukavu, moi particulièrement. C'est chaque jour qu'on voyait des grands camions débarquer dans la ville de Bukavu et ces camions étaient remplis de marchandises venues du territoire de Mwenga. Mais aujourd'hui, la tendance est renversée. Même la tomate, aujourd'hui, est achetée au niveau de Bukavu, même la farine de manioc, alors que c'est le territoire de Mwenga qui produisait tout ça en faveur de la province du Sud Kivu, de la ville de Bukavu, aujourd'hui la tendance est renversée. Il suffit que vous soyez au niveau du grand marché de Kadoutu à Bukavu, vous allez voir que les camions finalement qui amenaient la nourriture venant du territoire de Mwenga pour la ville de Bukavu, ces camions sont chargés par les différentes nourritures pour qu'ils aillent les déposer dans le territoire de Mwenga. Et donc, sur le plan social, il y a un problème très sérieux. Parce que ces producteurs d'hier, c'était fatigué et c'est normal. Vous produisez, mais vous produisez pour écouler vos produits où ? Parce que la route n'est pas bonne. Parce que la route est en mauvais état. Parce que c'est lorsque la route est en mauvais état que tous les autres phénomènes surgissent, notamment le phénomène coupure de route. Mais lorsque vous savez que vous faites, par exemple, un convoi de 5, 6, 10 camions, vous quittez le territoire de Mwenga le matin et vous avez l'espoir que vous allez arriver à Bukavu avant la tombée de la nuit, en tout cas c'est facile que même les commerçants achètent des grands camions parce qu'ils savent que c'est un bon marché. Mais aujourd'hui, si vous prenez, par exemple, même la durée de vie de ces camions-là, qu'ils sont obligés de passer par ces ponts que nous venions de voir, avec tout ce que cela comporte comme risque, ces camions, même leur durée de vie est réduite. Et donc l'impact, il est multisectoriel, s'il faut le dire ainsi. Aussi bien sur le plan social, aussi bien sur le plan sécuritaire, aussi bien sur le plan alimentaire, aussi bien sur le plan de la création des emplois. Parce que tous ces camions qui allaient et revenaient du territoire de Mwenga pour Bukavu, ça générait des emplois pour les jeunes, ça générait des emplois pour nos mamans. Moi, par exemple, ce n'est pas un secret, ma mère a évolué dans la vente de l'huile de palme. Et on voyait des gros fûts, chaque fois, venus de Mwenga pour Bukavu. Mais aujourd'hui, des fois, elle est obligée d'aller acheter ça au Rwanda. Alors qu'il y a, je m'excuse, il y a peut-être deux décennies, le Rwanda n'en produisait pas. Donc l'impact, il est vraiment multisectoriel, il est multidimensionnel. Et je crois que ce que nous pouvons dire, c'est que comme l'initiative est prise, donc la fondation Trésor Mouti qui a dû prendre les taureaux par les cornes, j'espère que le gouvernement va prêter une oreille attentive à cette question et vite, ça sera résolu. Est-ce qu'il y a un suivi dans votre approche ? Parce que vous avez dit que l'État reste le dernier rempart, le privé n'a pas de solution à ce problème qui est très, très important. Madame Aimé, dites-nous, avant de revenir à vous, on partage la parole, est-ce qu'il y a un suivi ? Vous avez toqué à des portes. Correspondance, oui, mais on connaît dans notre pays que certaines correspondances par l'accusé de réception n'ont pas de feedback. Madame Aimé. Oui, merci pour la parole. Il y a un suivi parce que notre PCA, c'est son combat de chaque jour. Il est en train de se battre pour qu'il y ait une solution fiable parce que l'état de nos routes, là, vraiment, ça nous met dans les... Le ministre des ITP est fils du Sud Kivu, Guizarro. Est-ce qu'il est au courant de ceci, lui, en tant que ministre des ITP ? Il est au courant. Notre PCA a déjà frappé à sa porte. Alors, vous avez des correspondances en feedback, des correspondances en réaction, à part les accusés de réception. Non. Cette culture, à l'époque de Matata, elle avait déjà... On s'était déjà un approprié. Il y avait des correspondances qui étaient adressées à l'État et il y avait des réponses... Il quête nous, comme on dit. Mais on est retombé, quand même. Je ne sais pas pourquoi on abandonne les bonnes habitudes. Monsieur Basika, dites-nous, concrètement, maintenant que vous faites ce plaidoyer, est-ce que vous pensez que c'est possible, lorsqu'on dit que les politiques ne font rien sans calcul ? Exactement. Nous sommes là, nous nous sommes mis... Nous sommes sur terrain par rapport à cette désolation-là parce que la population du Sud Kivu, en territoire de Mwenga, est en train de souffrir. On dit la vérité, elle est en train de souffrir. Pour faire les 180 kilomètres, il faut 3 à 4 jours pour évacuer... Ce n'est pas une petite souffrance. Vous, vous décrivez bien cette souffrance verbalement, mais quand on voit les images, c'est pire. Ce n'est pas une petite souffrance. C'est vraiment une souffrance parce que la vie que cette population mène, c'est une vie horrible. Je reviens à vous. Dieu donné, les deux. Dieu donné et aimé, c'est le temps pour nous de prendre les informations en langue nationale et c'est à travers cette minute info. Baba Vanok Djambo. Jambu sana, Mzee Fabiel Mbala. Kuna fuwai, kusikia maneno, maneno na luga utugufu, luga kiswaili, luga eshima sana. Luga wa malaika. Wala. Asanti sana. Karibu, Andougu, tarifa bari katika, luga la kiswaili ivipunde. Kuna kubaraza la bunge mataharisho ya shiria mupia enye kuanda kwa kazi enye kusika na apa enye kusika na uwanja wa ndege mbalimbali hapa inchini na hiyo shiria tuweza kutumia kwa kuweza kupanga mipangu mupia ili sekta hiyo ipati mabadiriku ya kudumu kutokana na yale ya nausika na serkali. Watu ishirini wa mewawa muda wa wiki moja tu upande wa jugu katika jimbo la ituri hiyo tarifa imetolewa na mungane wa kijami na malalamiku ya raie mezidi kuendelea kutokana na mawaji ya kiolela ya naendelea hupande huo. Na zaidi katika inchi za kigeni huko mali wamejitosha kwenye wana memba wa jeseng saele hiyo ni mungano ya majeshi ya inchi hizotano ambo iluweza kupanga mipangu ya kuleto usalama na kupigana na wanamugambo wakaidi wa shababu. Hiyo ni kutokana na yale ya sofa kwa jili ya hiyo shiria na siyasa ya taifa lao Na Amerika watukumi waliweza kuwawa katika maineo ya bifalo na huyo ni kutokana na hali ya kutokueshimu mipango ya kueshi pamoja kwa rangi na yale ambu imefanyika huko imeleta sikitiko kweli presidenti wa huko Amerika ametua malalamiko na sikitiko kutokana na mwajio ya kiolela katika maineo ya bifalo huko Amerika timu lamaze mbezi limeweza kulazwa mabawumane na kwa moja huko upande wa upande wa moroko na kwa ajili ya hayo tarife meonekana kwa mba timu hiyo haituweza tena kuendelewa kwa mchezo wa kandanda kutokana na hiyo kuwinwa ambo waliweza kupigwa huko upande wa moroko wamerudi nyumbani na kwao imefikia mwisho kwa kipindi hicho cha mchezo tarifazine ndelia katika luga mbali mbali kwa mbanzi nwisho nikola yinenni bonsoba kananga klondach kosha maluba mokula chouluba kuchondu chatelé 50 ku lousséka lua yi turi ntombogi ya adyef nyumbi kuchibaye banto kimbong kimbongi maqumiyabji bulu bulu munda mwalimi ou lujima lua kachal hanyimelu nanko bwa bena société civile babi galabela montaambi babi galabela mbbala bkala mbbala mbbala tradiakko wangalata mwa buwaisu nabab-monssous bakunumichu indou kufi nangapo kubilmwine nenga kouli na lusseke ku lousséka lua chididi nulèjou basé chisombo cha pae 4 Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 C'est difficile ! Alors, sauf le ministre, c'est ce Bougie qui a répondu à la correspondance, dans le cadre de la mobilisation, vous nous en parlez ! Bon, je voulais revenir à ce que vous venez de dire là ! Donc, la fondation, la fondation a mené des plaidoyers, et les plaidoyers sont en cours, parce que nous sommes sur le terrain, à travers le président du conseil d'administration, Trésor Moutique, qui est le fondateur de la fondation Trésor Moutique. Il y a la correspondance qui a été adressée au premier ministre, par rapport à l'état de cette route-là, parce que nous devons dire la vérité, que la population souffre. Et il faut vivre cette route-là, pour savoir quelle est la souffrance que cette population est en train d'en dire. Alors... Et les coupeurs de routes, ça mêle ! Ah oui ! Ce que vous devez savoir est que 180 km, c'est une distance où tout le monde peut profiter de faire ce qu'il veut ! Parce que bon, nous devons dire la vérité que l'insécurité est au rendez-vous dans cette route-là ! C'est par rapport à l'état de la route. On peut faire quelque chose de très mal au niveau de Moinga, et celui qui est à Kamitouga, à 45 km, il n'y a pas moyen qu'il puisse y arriver parce que la route n'est pas bonne. La route n'est pas en bon état. Et c'est comme ça que la population continue à souffrir. Et cela fait à ce que la ville de Kamitouga connaisse aujourd'hui le problème de sous-développement. Parce que la route n'est pas bonne. Bukavu, la vieille ville qui était de l'époque coloniale, qui était même le siège de la huitième CEPAC. Cette ville dont on parlait, Bukavu, ce n'est plus Bukavu qu'on connaît aujourd'hui à cause de l'état des infrastructures. Oui, c'est vraiment très difficile parce que la ville de Bukavu est coupée de tous les territoires, disons. De tous les territoires, parce que l'état des routes au site qui vous est en délabrement très avancé. Nous prenons le cas du territoire de Moinga parce que c'est pour cette route-là, la soine numéro 2. Il y a des routes à intérêt provincial et des routes à intérêt national. Mais la route dont nous sommes en train de parler, maintenant, c'est la route en soine numéro 2. C'est une route à intérêt national. Et le territoire de Moinga, c'est l'un des territoires au site Kivu qui contribue aux recettes de l'état. Nous devons le dire. Alors, lorsqu'on parle de l'intérêt quelconque, pour que l'état intervienne, il y a quand même un intérêt parce que le territoire de Moinga contribue aux recettes de l'état. L'office de route au niveau de la province n'est pas opérationnel ? L'office de route est opérationnel, mais bon, je ne parlerai pas au nom de l'office de route. Peut-être qu'il y a des problèmes, des moyens. Mais nous, nous avions mené des démarches à notre niveau, au niveau de la fondation. Et pour avoir les informations, nous nous sommes quand même renseignés au niveau de l'office de route, à la direction provinciale, pour savoir qu'est-ce que ça peut faire. La somme, le montant... Vous avez les estimations, oui. Il y en a, oui. Ça demande combien ? Il y en a. Quatre ponts de ces dimensions-là. Quatre ponts de ces dimensions-là, si on peut arriver à collectionner une enveloppe allant dans les 150 000 dollars, on peut arriver à trouver la solution par rapport aux ponts. Pas par rapport à l'état de la route. 150 000 dollars ? Oui. Pour un seul pont ou bien pour les quatre ? C'est pour résoudre le problème des ponts. Mais il y en a pratiquement quatre. Il y a quatre. Oui, oui. Je parle de 150 000 pour résoudre le problème des ponts. Oui. Alors, si on arrivait à trouver la solution par rapport à ces quatre ponts... Donc, les ponts de fortune. Oui. Juste une alternative. Pour permettre la circulation. Voilà. Pour permettre la circulation. Si on arrivait à trouver la solution, donc, la population pourra trouver un ouf de soulagement. Et ça sera une très bonne chose pour notre gouvernement parce que le plaidoyer que nous sommes en train de mener maintenant, dans le cadre de la fondation Trezor Moutiki, ce n'est pas pour notre intérêt à nous. C'est pour l'intérêt du gouvernement. Vous n'avez pas des agendas, comme on dit, cachés, des agendas électoralistes ? Notre fondation a ses objectifs, à elle. Et nous sommes en train de vouloir atteindre les objectifs parmi lesquels les plaidoyer par rapport au développement de la RDC et des villes, tout comme des territoires. Nous le faisons pas pour cette idée-là ou soit pour une pensée électoraliste comme ce que vous venez de dire, mais nous le faisons pour l'intérêt de la population parce que nous sommes une organisation caritative. Nous le faisons pour la population congolaise. C'est à cause de ça. parce qu'une ou deux personnes s'ils n'ont pas cette force-là de voir comment de voir comment défendre les intérêts d'un point quelconque. Mais une fondation, une ONG, une association quelconque peut quand même aller vers l'État pour demander, pour réveiller l'État. Voilà ce qui a été fait par la fondation pour que nous puissions y arriver. Et jusqu'aujourd'hui, je vous dis, ce qui est très grave et regrettable et c'est une désolation, nous ne parvenons pas à recevoir même un feedback par rapport à ce que nous sommes en train de mener comme démarche. à part ce qu'a fait le pas qu'a fait le ministre Yudji. Bon, ça demande que vous soyez aussi patient parce que ces ouvrages demandent des moyens pour mobiliser au niveau du gouvernement central. Vous allez vous fatiguer ? Nous sommes en train de chuter. Ça vous inspire un relâchement ? Vous êtes fatigué, énervé ? Pas du tout. Je vais très bien. Vous allez continuer jusqu'à quel niveau s'il n'y a pas un feedback ? Nous allons continuer jusqu'à quel niveau ? Nous espérons qu'il y en aura, qu'il y aura un feedback parce que notre État existe quand même. La fondation Trésor Moutiki, comme sa nature juridique l'indique très bien, c'est une organisation caritative et apolitique. Et donc nous sommes là, nous sommes en train de travailler sur base des objectifs de notre fondation. Vous n'avez pas de couleur politique ? Nous n'avons pas de couleur politique. Vous n'avez pas un choix des dirigeants politiques ? Nous n'en avons pas. En tout cas, nous n'en avons pas. À l'approche des élections aussi ? Nous n'en sommes pas là parce que si vous prenez notre texte, vous allez bien vous rendre compte que ce que nous sommes en train de faire rentre bel et bien dans nos objectifs. Et donc nous allons ici remercier parce qu'il faut le dire, la seule personne ou la seule autorité qui est déjà intervenue par rapport à cette épineuse question, c'est le ministre d'État Abodji. Il avait même, alors que sa mission, il ne devrait pas arriver à Kamitouga, à Mwenga, à cause de ces mauvais états de la route, il avait quand même touché dans sa poche afin d'appuyer une synergie par rapport aux travaux des cantonnages manuels. Il a même démontré sa bonne volonté en touchant dans sa poche. Mais ça ne suffit pas, la poche ne va pas résoudre un problème aussi épineux. C'est ce que je dis. Nous espérons que cette route qui est d'un intérêt capital parce que jusqu'à aujourd'hui il continue à se perpétrer l'exploitation des minéraux au niveau du territoire de Mwenga. Le territoire de Mwenga compte aujourd'hui une ville, la ville de Kamitouga qui à son temps a été une cité et c'est une ville ou c'était une cité minière. Et donc ça contribue quand même au budget national. Et nous pensons que c'est des bonnes guerres que la Fondation Trésor Moutiki puisse mener des plaidoyers afin que ce gouvernement qui d'une manière ou d'une autre est aussi bénéficiaire de l'existence de cette route puisse mettre la main à la poche. Et nous espérons que ce ne sont pas les moyens qui manquent. Nous allons y arriver. Nous nous sommes convaincus. Alors, on termine avec vous. Aimee, les femmes ont le pouvoir de persuasion, le pouvoir de convaincre. Vous croyez aussi en ce combat. Alexis Guizarro, bon, il est très intéressé par l'opération Zéro Trou à Kinshasa. comment comptez-vous l'amener à s'impliquer davantage le premier ministre pour pouvoir, parce que ce qu'on voit là, ça ne ressemble pas, même au Moyen-Âge, ça ne ressemble pas. On est vraiment, on a reculé. Voilà. merci beaucoup. Je crois, je crois que c'est possible, mais c'est la volonté qui manque pour notre gouvernement. C'est la volonté qui manque. Mais comment comptez-vous les persuader à s'impliquer, parce que c'est grave quand même, la situation. Nous n'allons pas nous fatiguer, nous allons continuer à frapper à sa porte jusqu'à ce que nous ayons, nous trouvons une solution durable pour ces problèmes. Cela est dit. Et voilà. Nous, on fait notre boulot, c'est également porter votre voix plus haut, plus loin. Les fils du Grand Kivu et du Nord Kivu, du Sud Kivu, sont nombreux dans les institutions, en commençant par le Sénat. C'est le grand leader du Sud Kivu, Modeste Batiloukobo. On a Bojeme, qui est aussi leader, c'est ministre d'Etat, en charge de budget. On a Guizarro, Alexis, aux ITP. La liste est longue. La liste est longue, voilà. Donc, je crois que ça pourrait... Ils nous ont suivis. Vous ne voulez pas agir, Etelibidon, Sangouamabe et Rosala, comment on dit, les leaders du coin. Et dans l'entretemps, les plaidoyers continuent. Voilà. Nous sommes sur le terrain et nous n'allons pas nous fatiguer, nous allons toquer partout et actifs. Et nous espérons qu'ils sont des bonnes fois jusqu'à là. Oui, oui. Voilà. La foi, ça fait vivre. Merci d'être venu. Merci aussi à celui qui a sorti cette idée, Moutiki Trésor, son agenda électoraliste s'implique pour sa province. C'est une bonne chose, sans couleur politique. La TMF est apolitique. Vous me l'avez confié. Je réitère ce que mon frère, l'administraté vient de dire ici. Voilà. Et un autre fils du Sud que vous êtes en train de le suivre, nous en fait part, André Tosumba. Un vrai Moutetela, mais fils de Moinga, je crois, de par sa mère. Le Congo est vaste. Nous les saluons. Voilà. Et pas la Bino. Regardez vous-même. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti.